Dans les autres affaires aussi qu'on regarde et qui ont retenu notre attention, c'est passé dans le Ottawa Citizen, un petit peu plus tôt cette semaine, une nouvelle qui n'a pas été reprise. D'habitude, les nouvelles sortent d'un journaux anglophone, puis après ça, il y a quelqu'un qui se met à les traduire, et qui écrit ça dans les journaux francophones. Ce n'est pas arrivé. Pourtant, je pense qu'il y a un intérêt là-dedans, parce que ce n'est certainement pas une pratique qui se fait uniquement chez les anglophones. Les francophones aussi sont assez accros à ça. Il semble que l'envoi de messages électroniques, que ce soit par téléphone cellulaire ou par l'ordinateur, par Internet, de façon compulsive, et ce qu'on appelle justement les textos, le text messaging, ça pourrait bientôt être classifié, Jérôme, comme une maladie du cerveau, une maladie officielle du cerveau. Un éditorial qui est paru dans l'édition de ce mois-ci du American Journal of Psychiatry, dit que l'addiction... La dépendance, merci, à l'Internet, incluant le gaming excessif, les préoccupations sexuelles et les messages par texte ou par e-mail, c'est en fait un désordre impulsif, compulsif commun, qui devrait être ajouté au guide officiel de la psychiatrie en matière de désordre mentaux. Sincèrement, si... C'est que tu t'isole avec ça. Je suis assez d'accord avec toi. C'est là que je vois le bug. Moi, je ne pense pas être un gros utilisateur de texte, mais j'en envoie beaucoup. J'en envoie beaucoup et je reçois beaucoup de courriels. Je suis rendu avec une maladie mentale. Peut-être que c'est pousser la réflexion un peu à l'extrême, mais ne serait-ce que pour discuter de ces choses-là, ça nous fait toujours plaisir de jaser un brin avec le Doc Mayhew. Salut Doc, comment ça va? Salut, messieurs Jérôme, Stéphane. Salut. Je vous écoute à parler, puis vous me faites rire. Regarde, bien lourd, c'est trop, c'est comme passé. C'est-à-dire? C'est poussons égales. C'est un petit peu farfadé, cette histoire-là. Et à partir de combien de textos par jour quelqu'un va souffrir d'un trouble obsessif compulsif? Regarde, Doc, vous appellerez vos amis du American Journal of Psychiatry. Oui, ce n'est pas leur meilleur. Réellement, ce qui arrive, c'est que pris isolément, non, ça ne peut pas être un trouble obsessif compulsif. Un trouble obsessif compulsif, il y a un ensemble de symptômes. Donc, possiblement, c'est une fixation sur l'ordinateur ou des choses comme ça, nous-mêmes, là. C'est à partir de quelle heure, là? Il y a toujours des emplois dans nos sociétés qui sont de l'aide sociale déguisée. Et là, messieurs, ça sent le bien-être. Ça sent le bien-être à plein. Vous parlez des chercheurs qui... Oui, l'emploi bien-êtreux, tu comprends? C'est l'emploi inutile, là. Écoute, il y a du temps à perdre, là. Sauf que, Doc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le sont vraiment dépendants à ça et qui sont obsédés par ça. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'adultes qui s'ennuient. Et comme des ennuis, c'est un moindre mal. C'est beaucoup mieux ça que d'aller gambler. N'est-ce pas? Non, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup mieux ça que d'aller aux danseuses. À partir de combien de fois par semaine on va émettre un diagnostic psychiatrique sur quelqu'un qui va aux danseuses? Ben, regarde, excellente question, Doc, mais... C'est aussi niaiseux que ça, là. Réellement, c'est pas leur meilleur. OK, mais ça, c'est quoi, là? Alors, Internet, soyons, essayons... Il y a toujours... Je voyais, là, la présidente de l'Ordre des psychologues qui émettait ses commentaires dans le... Ah non, je vous en parlerai en temps et lieu la semaine prochaine. Mais il y a toujours un pourcentage d'adultes qui sont des cons tristes. C'est-à-dire qu'ils sont contre tout. Et qu'ils trouvent quelque chose de négatif dans tout. Messieurs, souvenons-nous de l'avènement de la scie mécanique. Il y en avait eu qui étaient contre, puis c'était dangereux, puis ils vont se couper, puis ils vont se trancher les cuisses, puis oui, il y a eu des accidents avec la scie mécanique. Est-ce qu'on s'en passerait de la scie mécanique? Est-ce qu'on viendrait aux siottes et à la hache? Internet, c'est pareil. C'est un outil extraordinaire. Oui, il y a un pourcentage d'individus qui s'en servent mal. Mais pensez-vous qu'on va commencer à dénigrer? C'est comme lorsque j'entends tous les idiots s'en prendre à la télévision et rendre la télévision responsable de la violence dans la tribu. Maudits innocents. Regardez, 800 000 morts au Rwanda. Il n'y en a pas de TV au Rwanda. Il y a quelques-uns qui ont une petite radio. Il y a toujours quelques maudits maillets à quelque part pour voir où le mauvais côté est prôné, le mauvais côté au point d'occulter la capacité évolutive d'un outil ou d'une découverte. Tu sais, prenez la pellule anticonceptionnelle. Il y a-tu quelque chose qui a été plus révolutionnaire que la pellule anticonceptionnelle, les anovulants, chez les femmes? Ben, il y a encore Papou, puis le Dalaï-Lama, puis une couple de croceurs comme ça pour être contre. Allô, les petits clins? C'est ça notre réalité. Écoute, le PAP défend à toute une série de pays d'utiliser les anovulants pour limiter les naissances. Ils sont dans la misère noire, ces individus-là. Internet, puis les pellules anticonceptionnelles, c'est la même chose. C'est les mêmes commentaires idiots. Je vous écoute, monsieur. Mais tu ne prendras pas 14 pilules anticonceptionnelles, Doc, alors que tu peux passer 14 heures en ligne. Certains, en tout cas, peuvent le faire. Ce n'est pas une vie, ces 14 heures. À échanger des messages, puis les messages textos, puis s'arrêter de vivre à cause de ça. En quoi ça vous regarde? Je m'en sac, là. Ce n'est pas ça l'affaire, Doc. Non, non, mais oui, mais non, non, sérieux. C'est que ce n'est pas de vos affaires. Si quelqu'un veut passer 3 heures sur Internet à chatter, puis l'autre, il en passe 14, mais en quoi ça me regarde? Ça brise-tu les couples? Deuxièmement, en quoi ça me dérange? En rien. Troisièmement, est-ce que c'est mauvais pour sa santé mentale et physique? Aucune évidence encore. Mais ça peut être mauvais pour son couple, pour sa job. Hey, son couple, là, fuck you. Premièrement, ton expression est éculée. Comment ça? Mais non, son couple. Hey, allô? Troisième entité? Le couple. On n'a pas assez de monde, on n'a pas assez de monde comme ça? Mais non, le gars qui va sur Internet, puis il a une gonzesse, il lui dit carrément, s'il passe 12 heures sur Internet, écoute, ma chouette, tu pourrais être ailleurs, ça ferait bien mon affaire. Alors, il y a un message dans le comportement. Je ne suis pas intéressé par toi, mon gros derrière. C'est seulement ça que ça veut dire. Puis, il se zigne en regardant des choses sur Internet. Ça le regarde. Il préfère se zigner que d'aller mettre la grosse. C'est ça. Donc, le gars s'ennuie. C'est comme vous disiez... Ben, maudit! Regardons les choses comme elles sont, messieurs. Exact. Soyons pour une fois relativement honnêtes avec nous autres-mêmes. Donc, que ce soit Internet ou n'importe quel autre moyen, l'idée, c'est qu'il ne veut pas l'avoir dans sa face. Il ne veut pas l'avoir dans sa face puis il ne veut pas avoir sa face entre ses jambes. C'est-tu clair? Je pense que oui, Doc. Hey! Puis là, il y a une grosse en quelque part aux États-Unis puis ça doit être une gang de femmes encore. Il y a de plus en plus de femmes en psychiatrie et ça, ça sent la féminitude à plein nez, là. Tu sais, une gang de femmes a mal de faire parler d'elles et de rétablir l'hégémonie féminine en essayant, parce que c'est surtout les gars qui sont sur Internet, hein. C'est davantage les hommes, évidemment. Alors, c'est un petit club de femmes, là, qui essayent de, tu sais, ramener l'hégémonie de leur matriarcat en essayant de dire « Hé! C'est épouvantable! C'est une maladie mentale que de jouer sur Internet! » Ah, ouais! Ah, ouais, la gosesse! Ha! C'est pas ta meilleure, ça! Bon, l'article du Ottawa Citizen auquel je faisais référence tantôt, doc, cite le docteur Gerald Block. C'est un psychiatre du centre universitaire de santé de l'Oregon à Portland. Ben oui! Il dit que les gens peuvent perdre toute notion du temps ou même négliger des éléments de base comme manger ou dormir. Hé! Excellent! Excellent! Vous parliez de l'obésité, messieurs, tantôt, ou si seulement c'était vrai, on va les attacher après un ordinateur? Ils vont arrêter de manger, ils vont se... Hé! Si seulement c'était vrai, la niaiserie, vous venez de sortir. Ben, regarde, je... Mais on a un remède à l'obésité! Les gars, si monac! Hé! N'importe quoi! Une espèce de maudit féminisé de porcelaine en érigan! N'importe quoi! Mais... Le monde oublie de manger quand ils sont sur Internet! OK! Allô? Bon, Doc, lui... Oui, et après ça, là, la semaine prochaine, vous allez dire, oui, mais bien, la sédentarité, trop de télévision puis trop d'Internet, ça fait élargir le derrière puis ramollir la bébène. Ben là, faites-vous une idée, là. Notez au moins ce que vous dites cette semaine. Ils vont jusqu'à dire, parce qu'ils parlent également de le gaming, là, donc le jeu en groupe sur Internet de façon excessive. C'est vrai qu'il y en a qui passent la nuit là-dedans puis qu'ils en oublient d'avoir une vie sociale puis de rencontrer du monde. Non, 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 pas que la vie sociale, ils n'en veulent pas. C'est de leurs affaires. Ils n'en veulent pas de la vie sociale. Ils s'emmerdent. Selon les psychiatres de Grande-Bretagne qui ont étudié ce comportement-là, ils disent que c'est un comportement, justement, qui ressemble étrangement à celui des héroïnes phénomène. Ben, oui, ben, oui, c'est peut-être que ça coûte rien puis ça fait pas de temps à s'en dé. Si tu plaides, on n'aura rien à soigner. Hé, on convient-tu que c'est bien mieux de passer la nuit sur Internet avec les jeux en ligne que d'aller gambler? Hein? Que d'aller spoudrer le nez et l'anus à la boîte l'air? Hum? Oui, mais pour le cerveau, c'est pas fort ça, Doc Mayhew. Pour l'intelligence, passer 14 heures... Le doc vient de résonner en gonzesse. Ben, voyons donc, Doc, là, voyons donc. Non, non, mais pour... Qu'est-ce que tu me sors, là, pour le cerveau, c'est pas de goût. Hé, c'est abrutissant, pas à peu près, passer 14 heures sur Internet, Doc? Ben oui, mais on vit dans une tribu abrutissante. Écoute, demain, là, à soir, tu vois, ton chèque de paie, il y en a la moitié qui est parti. Penses-tu que c'est pas abrutissant, ça? Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas être fonctionnel en passant 14 heures... Tu peux pas être un actif pour la société quand tu passes 14 heures par jour sur Internet. C'est impossible, ça. On a eu jusqu'à... J'en veux pas du monde de même, moi. On a eu jusqu'à 800 000 individus sur l'aide sociale au Québec dans les bonnes années pour ça. On est pas loin d'être ça encore aujourd'hui, là. Non, il y a 10 % de la population qui sont déficients intellectuels. Ça, c'est une autre affaire, les déficients intellectuels, là. Mais les gars... Hé, puis si quelqu'un veut faire ça, du monde pas fonctionnel. Là, ce que vous êtes en train de faire, là, c'est de raisonner en merde de famille ou de renfière. Ben, c'est parce que... Moi, des zombies, autour de moi, j'ai dit ça, voir ça. Tu sais, des zombies qui passent des heures et des heures sur le net, là. C'est pas tes affaires. Ben, c'est pas inactif pour la société de créer ou ce genre-là. Oh, 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 au nom de la vertu, que de guerre avons-nous fait? Que de guerre avons-nous fait au nom de la vertu, messieurs? Oh, c'est joli, c'est mignon comme tout, Jérôme, ce que tu viens de dire. Oh, on veut des actifs puis de la discipline. Hé, ben... Ah, ouais. Je voudrais bien te voir, toi, dans une manufacture de couture à Montréal où j'ai passé l'été dernier. Ça faisait 92, 96. Ouais, mais ils travaillent, ces gens-là. On n'a pas à les supporter. C'est pas un fardeau pour la société, ces gens-là. C'est une chose, je t'ai arrêté, là, puis j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu du monde-là qui s'abrutissait. C'était hallucinant. Mais c'est pas moi qui ai fait vivre, ces gens-là, tandis que les BS qui passent 14 heures par jour sur Internet, c'est moi qui ai fait vivre. Puis vous, puis vous, puis Stéphane, puis... Oh, Jérôme, s'il vous plaît. Ben non, mais Doc... Oh, wow. Il y a beaucoup de BS qui n'ont pas d'ordinateur. Alors, non, non, le monde en ligne, là, oublie l'aide sociale, là. Non, non, non. C'est des gens qui travaillent, ça, Doc? Les gens qui passent 14 heures par jour là-dessus? Oui, oui. Ben oui, il y en a qui passent 8, 10 heures, puis ils travaillent. Ça n'adore pas la nuit puis ça rentre au bureau à 8 heures, puis là, t'es go. Ben oui. Ben oui, mais regarde, Jérôme, ça fait partie... Combien, par exemple, passaient nous autres dans notre coin, là, quand j'étais jeune, adolescent de ville, il y avait plusieurs, quelques cultivateurs propriétaires d'un garage, ils passaient des nuits, deux, trois nuits par semaine à jouer au cartes à l'argent. OK? Et ils passaient la nuit puis ils allaient travailler le matin. Ben oui, ça, c'est très connu chez les gamblers. Demande à Renan Djelil, appelé Renan Djelil, demandez-lui pour le fun quand il passe des nuits à gambler. Le lendemain, il prend une douche par 7h et 8h, monsieur, il est sur le téléphone. Regarde, à ce compte-là, quand tu sortais à tous les soirs, Jérôme, des fois, tu virais... Je n'étais pas trop fonctionnel à l'école, je vais te dire, dans ce temps-là. Je n'étais pas une référence à l'école. Alors, de là, je comprends ton principe vertueux qui voudrait que tout le monde donne son plein rendement, mais la mosaïque humaine, ce n'est pas ça, mon ami. Ce n'est pas ça. Et ce n'est surtout pas en les regardant ou en parlant d'eux de façon hautaine et méprisante qu'on va les inviter vispiste. C'est une attitude féminine, c'est une attitude maternante qui a démontré son inefficacité. Alors, si tu peux être invité à mon cher Jérôme pour pouvoir te faire aller les ménages... On dirait que vous dites toujours ça, que c'est en raison d'une attitude féminisante. C'est tout le temps une attitude féminisante qu'on a, on dirait. Oui, c'est en plein ça. Parce que tu écoutes, malheureusement, à ton insu, tu as incorporé certaines attitudes féminines. Et ça commencerait tant que tu t'en rendes compte. Alors, lorsqu'on t'écoute parler, tu ne parles pas en homme, tu parles en gonzesse. En gonzesse. On va tout le temps. Tu comprends? Fais attention à ça. Parce qu'une société matriarcale sait ça et que tu es un bon reflet. Tu sais... Je suis convaincu qu'il y a un qu'on peut réchapper à ce Jérôme-là. Oui. Le fait d'en prendre conscience et de dire « Ben, t'es un peu là. C'est-tu vrai que je résonne comme une femme? Est-ce que c'est vrai que j'ai incorporé à mon insu certaines attitudes que ma mère avait, que ma maîtresse d'école avait, que les femmes avaient, comme ma grand-mère avait et que tout ce monde-là avait et qu'il n'y a pas un homme qui se levait. Tout le monde avait la tête baissée et quand il disait de quoi, ben, tu sais, c'était... Je résonne comme une femme parce que je dis qu'un internaute qui en fait de façon, disons, abusive pendant 20 heures par jour, ce n'est pas un actif pour la société. C'est parce que tu ne te mêles pas de tes affaires. C'est là que, tu sais, c'est ça qui est féminin. Alors, les femmes, la règle, tu le présentes un pouce, ils prennent la verge. Comprends-tu? C'est ça. Alors, c'est une espèce de comportement immodéré dans l'autre. C'est un manque... Alors, ce qui caractérise beaucoup de femmes au Québec, c'est leur manque de respect pour l'autre. L'individu qui a du plaisir, qui s'amuse, puis qui se paie, puis qui ne veut pas être plus ambitieux que ça, savez-vous que j'ai appris ça, les gars? Le respect de l'autre. C'est quand mon père m'a parlé des... J'étais jeune. Il ne parlait pas à moi. Il parlait à la visite des Indiens dans les camps de bûcheron. Savez-vous une chose? C'est là que j'ai appris ça, le respect de l'autre. C'est bizarre, hein? Savez-vous ce qu'il racontait? Allez-y. Aux membres de la famille, il disait... Parce que mon père et trois ou quatre de ses frères, au moins trois de ses frères, allaient bûcher dans le bois pendant plusieurs hivers quand ils avaient dans la jeune vingtaine. OK? Bon. Et ils avaient constaté que les Indiens s'embauchaient dans la tête du lac Adjiem, au nord du lac... Dans la partie nord du lac Saint-Jean. Eux, travaillaient et mon père trouvait ça fascinant parce qu'à un moment donné, après huit, six semaines, huit semaines de bûchage, à un moment donné, ils se levaient le matin et les Indiens avaient tous disparus. Il n'y en avait plus un. Et c'était toujours comme ça que ça se passait. Le soir, ils s'étaient fait payer en biens. Tu sais, de la farine, tu sais, du lard, différents outils, des haches, des couteaux, différentes affaires. Ils se faisaient payer au dépôt, le tuyau de Mordoc, puis ensuite, pouf, puis ils disparaissaient la nuit, tranquillement, sans faire de bruit, avec leur paye. Comprenez-vous, ils ne finissaient pas le chantier. Mais le jobbeur les engageait quand même parce que pour le temps qu'ils travaillaient, ils travaillaient bien. Mais ils ne finissaient pas l'hiver, dès qu'ils avaient accumulé assez de temps pour se payer les biens qu'ils voulaient obtenir, ils quittaient. Ils quittaient le chantier. Ils n'étaient pas ambitieux. Ils étaient honnêtes. Ils surveillaient les camps l'été parce qu'il n'y avait absolument rien de barré. Et tous les jobbeurs laissaient toutes les cuisines, les ustensiles de cuisine, toutes les batteries de cuisine, les slés, les atelages, ils laissaient beaucoup de choses. C'est les Indiens qui surveillaient ça. Alors j'ai appris que mon père, au lieu de chialer et dire que les Indiens ne sont pas ambitieux parce que mon père était extrêmement ambitieux, il dit non, ils ont travaillé, ils ramassaient. Il y a du monde dans la famille, c'est drôle. J'assiste en conversation. Ils partaient de Noël ces affaires-là. La plupart du monde, les maudits Indiens sont lâches, sont paresseux. Il disait non, quand ils ont travaillé, ils travaillaient bien, mais lorsqu'ils avaient suffisamment, ils travaillaient pour leur survivance. Et c'est là que j'ai appris le respect de l'autre. Et je t'invite à réfléchir là-dessus, Jérôme. Le respect de l'autre. Celui qui veut sa petite job, son Internet, ses jeux en ligne, ses biens comme ça. De quoi tu te mènes, mon Jérôme? Non, c'est parce que je voudrais que tout le monde travaille, je voudrais que tout le monde soit performant, c'est surtout ça. C'est ça ma préoccupation. C'est ça une attitude féminine au Québec. Non, mais je voudrais qu'on soit une société riche sans rien de féminin. Je voudrais qu'on performe. Je voudrais que... Des poteux sur le hash et sur le pot des nuits de temps, c'est comme si j'en voudrais pas de ça. T'es un peu, là. Ils sont pas productifs. Je veux une société productive. Ils sont pas féminines. Ils sont utiles. Non, mais ça peut. Mais pourquoi je trouve les carottes, là? Ben, j'essaie ça. Là, tu parles d'un produit qui est toxique, un produit qui, oui, va détruire chez certains individus une partie de leur neurone. C'est comme l'individu qui abuse d'alcool, qui prend de 6 à 12 bouteilles de bière à chaque soir. Non, non. Pas mieux, ça? Non. Il y a une atteinte à sa santé. C'est ça que j'essaie de vous dire, là. Lorsque quelqu'un s'adonne à une activité qui te convient pas, Jérôme, mais qui n'est pas nocive à la santé, qui me coûtera rien, moi, comme contribuable. C'est là-dessus que je suis pas d'accord avec vous que ça nous coûte rien, Doc. C'est là-dessus que je suis pas d'accord. Oui, on est pas sûr que ces gars-là sont, bon, plus que majoritairement des gars, on est pas sûr qu'ils soient si performants que ça le lendemain matin quand ils s'en vont travailler. Oui, mais c'est toujours. Il y en a Christy de Paquet qui travaille pour le gouvernement probablement qui font ça, donc qu'il coûte quelque chose. Mais les Indiens gagnaient leurs choses. Ils travaillaient bien puis ensuite, ils s'en allaient. Alors, le type, en autant qu'il fait bien son travail, qui est passé 6 heures ou 8 heures sur Internet... Ah, là-dessus, vous avez raison. Vous avez raison. Non, là, arrêtant quelque part, les gars, parce que là, on devient irrespectueux de l'autre. Mais Doc, par ailleurs... Par contre, celui qui s'est drogué toute la nuit puis qui est dangereux sur les machineries le lendemain, qui met la vie des autres en danger parce qu'il manque de coordination, wow, on ne parle plus de la même chose. Mais Doc, quand Jérôme parle qui aimerait voir le monde performant, je suis un peu comme ça moi aussi, donc on est deux féminisés probablement, ça m'étonne que vous... Oui, vous êtes irrespectueux, là, c'est des bonnes femmes qui vous ont vendues ce principe éculé. Non, mais Doc, c'est parce que, sais-tu quoi, moi, quand je t'écoute à la radio, quand je t'écoutais à la radio puis là, quand on jase et tout ça, j'ai le sentiment de parler à quelqu'un qui valorise ça, l'effort puis le travail bien fait puis qui n'aime pas ça voir les trains de savate. Non, ça dépend. Ça dépend, le travail bien fait. Quelqu'un peut très bien aller sur Internet bien faire son travail, mais il va faire, tu sais, il va faire ce truc minimum et ça bien, il n'en fait pas plus, il ne veut pas faire d'overtime puis ça le regarde. Mais la dépendance à l'Internet au travail, ça existe aussi. Promenez-vous dans les entreprises, il y a des gens qui perdent un temps incroyable parce qu'ils sont dépendants à Internet aux cochonneries comme Facebook puis Yachtmail puis MSN puis c'est connerie. Non, non, regarde, Jérôme, avant Internet, ces individus-là se prenaient salade quand même. Ils n'étaient pas plus productifs. C'est des lâches à la base. Oui, alors il y a des individus qui ne remplissent pas et il y en a, par exemple, vous pouvez avoir des comptables, vous pouvez avoir des professionnels qui, dans certaines entreprises, ne gagnent pas leur salaire. Ça, c'est très différent. Oui. Internet, ça n'a rien à voir. Là, tu viens de soulever un point. Est-ce que les individus qui sont payés tel salaire gagnent leur salaire? Bon, par exemple, dans les officines gouvernementales ou dans certains, certains cadres dans des entreprises, etc., certains présidents de compagnie qui ont fourré les compagnies. Écoute, on en dit des bonnes, là. Ah, être honnête. Être loyal et honnête. Ça, c'est autre chose. C'est une autre attitude. Non, on n'en fait pas la promotion dans la collectivité québécoise. La probité, c'est eux autres, ça fait l'or. Mais oui, être honnête, ça veut dire si tu es payé tant de l'heure, il faut que tu fournisses un effort raisonnable, une production raisonnable pour le salaire que tu donnes. Ça n'a rien à voir avec Internet, là. Et avant Internet, c'était le même maudit problème. C'est que vous êtes en train de... de viser, de focuser sur des faux fuyants. Alors, si vous avez un pourcentage d'individus qui ne sont pas suffisamment loyaux et honnêtes dans la société, ça a toujours été, ça va toujours être, ça n'a rien à voir avec Internet. C'est un autre problème. Ce n'est pas Internet qui vous rend déloyal envers votre employeur. Donc, en 2012, quand votre association des psychiatres va vous envoyer votre nouveau guide avec les nouvelles, les nouveaux, désordres mentaux qu'on aura trouvé, troubles mentaux qu'on aura trouvé, vous allez probablement découvrir celui-là, le trouble compulsif, impulsif qui concerne le jeu puis Internet et tout ça. Vous le plirez en quatre puis vous le serez au vilanche. Messieurs, ma classification des désordres psychiatriques a déjà inclus l'homosexualité comme étant un désordre mental. Oui, OK. Alors, regarde, je pense que là, vous avez le point final à notre affaire. Doc, merci beaucoup, on se reparle. Salut! Salut! À la prochaine chicane. Bon, Doc Mayhew. Il a encore ramené ça. Il a encore ramené ça.